bon on dirait que ça a l'air de vouloir commencer à se calmer ah ça y est c'est l'heure allez ouais ça a baissé un peu quand même là depuis tout à l'heure on pourra lancer que les sons salut station fréquence et l'émotion 13 51 vous touche de la part de dindy 33 et c'est parti pour le cuisson national du canal 27 donc on est samedi 25 mars 2017 roi ça pourtant pas mal baissé depuis tout à l'heure tout à l'heure une petite minute attention les stations fréquence pour le cuisson national du canal 27 eh bien s'il ya personne c'est pas grave vu la propac qu'il ya ce serait bien normal oh 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 C'est parti ! C'est parti ! Ça a été trop bref, tellement bref que je vais écrouver au conatérix sur le coup. Alors ça y est, tu l'as récupéré ton poste ? Ouais, ça y est, putain ouf au bout de 4 semaines. Alors tu vois que là, c'est... Ouais, ouais, je suis hyper content, il marche super bien. C'était une diode et un transistor quand même de changer dessus. Ah quand même ! Et oui, j'ai vu ton message et ça va que là, j'ai pas trop compris dans le message. Et cette diode, ce transistor se trouve à peu près... T'as une idée de quel côté elle se trouve ? Elle se trouvait ? Alors je n'en sais rien du tout, mais je pense, après info, des multiples infos, se trouvent au Cusiposte, tu vois. Donc apparemment, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a eu un problème. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est en réception, il y a eu un... Ça s'est déchargé en fait d'un coup et ça a dû me faire cramer diodes et transistors. C'est pour ça que la réception, comme tu l'avais vu après-tête, avait eu que le problème de réception au niveau distanciago baissait énormément. Donc ils m'ont dit, j'ai mis, tu sais, les... Alors c'est pas un parafoudre, c'est... qui est relié à la terre, un petit boîtier qui est relié à la terre, comme tu as. Voilà, j'ai mis ça pour éviter justement ces décharges. Ok, d'accord, au risque de dire une connerie. Bon, c'est pas grave, si elle est dite, ça va falloir rigoler certains. Ce serait pas... Il n'y aurait pas une histoire avec les courants de repos et des trucs comme ça. Je ne sais pas du tout. Et ils m'ont expliqué que les antennes se chargeaient en électricité, parfois, surtout les filaires. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est surtout les filaires. Et à un moment donné, elles se déchargent. Ça a dû se faire à ce moment-là, parce que j'ai un boîtier où j'ai mon horizontal, j'ai ma verticale et j'ai un filaire. Alors, je devais être sur la filaire, peut-être, je ne me souviens plus. Et tout d'un coup, j'ai entendu un bruit bizarre derrière le poste, un typique. Et effectivement, aussitôt, il y a eu beaucoup moins de réception. Et donc, je leur ai expliqué, ils m'ont dit, ne cherchez pas cette étape. Donc, j'ai rajouté un SP1000. Je regarde, c'est un SP1000 sur ce petit boîtier, là. C'est pris entre deux croix-ciens. Et j'ai relié ça à la terre. Et donc, écoutez, écoute, je ne devrais plus avoir ce problème-là. Mais à savoir, il y a eu ce souci-là. Ah oui, c'est du 59 de mon côté. Bon, on entend, il doit y avoir une alimentation qui tourne derrière, un truc comme ça, je suppose. Mais bon, c'est du 59. Et pour l'antenne filaire, ben oui, le but d'une antenne filaire, c'est que toutes les ondes redescendent vers le sol. Donc, ben voilà, ça attrape tout et n'importe quoi, du coup. Et oui, l'électricité statique, ben oui, voilà. Donc, il s'est pris une décharge d'électricité statique. Comme quoi, c'est là qu'on voit l'intérêt qu'il y a à avoir la station à la terre. Aussi bien côté extérieur que côté du poste. Alors, j'ai mis ce petit boîtier, là. Tu sais que tu l'as, j'avais vu ça chez toi. Alors, je ne sais plus le nom, hein. Mais moi, c'est le SP1000 de chez Diamond. Ça se met entre le poste et puis ton antenne, sur le quoi que j'ai, là. Et il y a une petite cartouche à l'intérieur. Et s'il y a quelque chose, c'est la cartouche qui va cramer. Donc, j'ai mis ça par sécurité, ils me l'ont conseillé. Donc, j'ai mis ça. Ok, j'ai compris. La parafoudre. Oui, moi, c'est une Revex que j'ai H20. Voilà, effectivement, avec cartouches et éclatement dedans. D'ailleurs, j'en ai un petit stock de cartouches. Non, cas où. D'un seul coup, j'en ai... Ouais, j'ai bien cinq cartouches d'avance. Alors, tu vois, j'ai de quoi faire, là, de mon côté. D'accord, ok. Là, j'ai mieux compris. Oui, Benfégor. Alors, l'émence de 1351, toi, je suis en compagnie de Fleurent Galgon. 7251, Rémi, écoute, pas mal de sué, Rémi, ici, c'est délicat, là, pour te sortir, là. C'est délicat pour te sortir, mais bon, je t'entends, mais c'est pas épais. Voilà, juste pour te manifester mon souci, moi, ici, qui est épais, 73. Ok, merci, c'est bien sympa, toi, Jean-Marie. Ben oui, il y a de la propague, ce soir, et encore, là, ça s'est calmé par rapport à tout à l'heure. Je vois, il y a quoi, il y a un quart d'heure de ça. Franchement, je ne voyais pas comment on allait faire le QSO. C'était une cacophonie, là, un peu partout, là, sur toute la bande. Et l'Amérique du Sud, le Portugal, l'Espagne, ça arrivait de tous les côtés, mais là, on entend, ça m'y jette encore derrière. Je vais faire un retour sur Florent, euh, sur, euh, oui, Florent. Ok, Rémi, mais 73 à toi, Belflégor, Florent de Galgon, qui t'envoie donc les 73, chez moi, c'est un signal de 1,5. Mais je t'entends, hein, j'ai un peu de QRM, mais rien par rapport à l'habitude. Donc, Belflégor, 73, voilà, je t'entends, il n'y a pas de souci. Retour, Belflégor. Non, ça passe pas, euh, je vais pas insister, là. Je vais pas insister, s'asseoir, les connexions, les connexions météo et tout, là, pour pas, ça passe pas, hein. Voilà, c'était juste pour faire mes avis, tiens, à Dundee, il y a toutes les stations qui sont écoutes. Euh, non, non, ici, 14, Juliette, Mike, Charlie, du département de 40, de Seine, mais ça passe pas, hein. Ça passe pas, donc des fois, ben, écoutez, faut pas hésiter, hein, voilà. Allez, retour, la station. Oui, retour, Florent. Bon, allez, là, j'entends plus, là, par contre, moi, c'est un peu en Dundee, tu vois, euh, ben, je sais pas, je crois qu'il a du mal à me sortir, aussi. Donc, euh, dans le retour, Rémi, mais, euh, moi, je, j'entends, ben, c'est, c'est très petit, c'est très pénis de mon côté. J'ai juste entendu les deux, deux, trois derniers mots de la fin. Bon, là, retour, Rémi. Ok, euh, peut-être, c'est, peut-être, tu l'entends si petit que ça, alors que, euh, moi, Belfégor, il m'arrive avec un Santiago 3, quand même, hein. Il m'arrive à 53, là, ici, au QR1, hein. Euh, Belfégor, ben, là, pour le coup, euh, Florent, là, il est, il arrive plus à te sortir, là, de son côté, hein. Ok, Jean-Marie, surtout que t'as de la Propag, là, en ce moment, là, euh, profites-en, Hachy, là, c'est le moment de faire des contacts. Allez, bonne soirée à toi, merci de ton petit passage, et à la prochaine. Oui, Florent, vas-y. Ok, euh, Jean-Marie, à plus. Oui, Florent. Ouais, ok, Belfégor, bon, mais j'ai mis un peu plus de chevaux pour voir, euh, des whisky, pour voir si tu m'entendais, hein. Euh, voilà, ben, je sais pas. Je vais te faire juste un petit retour, tu me ferais un retour. Je t'envoie 73, bonne soirée à toi. Salut, euh, Belfégor, si tu m'entends. Ouais, normalement, il est parti, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben là, euh, oui, j'imagine qu'elle a, effectivement, de son côté, d'ailleurs, d'être complètement noyé dans le bruit, le mélange de Propag, QRM et tout, et, euh, du coup, il n'arrive plus à nous sortir, quoi, ou pas correctement, quoi. Ouais, ok, alors, tu vois, euh, Rémi, là, je m'amuse avec mon BV135 à deux lampes, alors, je sais pas, euh, comment tu me, euh, au niveau signal, ça doit être un peu plus fort, à mon avis. Euh, j'ai baissé mon Yadzou à 10 watts, et je joue un peu avec la puissance de mon BV135 à deux lampes, là. Ok, ben, c'est un Santiago 9, euh, un peu plus confirmé, voilà, c'est un peu plus, euh, ouais, voilà, là, c'est, tout à l'heure, c'était juste les pointes qui m'arrivaient à Santiago 9, là, c'est carrément Santiago 9, et, euh, dans la radio, euh, on sent que ça appuie un peu plus, mais, euh, sans plus, hein, ça, 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 ça écrase pas, je veux dire, ça marche très bien. Ouais, j'ai un petit plan, en plus, au cas où, c'est bizarre, tu sais, d'ailleurs, que Michel soit pas là, tu me, tu me ferais un retour, il y a peur, j'étais pas là, hein, donc, je sais pas si vous avez fait le Queso, je pense, ouais, parce que tu l'as mis sur le site, euh, 14 EDR, j'ai, j'ai eu, vous aviez fait le Queso, voilà, mais, euh, et, euh, et en micro, j'ai, euh, tu vois, j'ai le MD200, tu vois ce micro-là, de table, là ? Ah oui, avec le, euh, oui, oui, avec le, 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 il est vertical, c'est bien ça, euh, au Queso, j'ai le, le MD100, hein, et, euh, bizarrement, le MD100 a l'air d'être moins puissant, moins bon que le micro d'origine, alors, du coup, je suis vite, enfin, je suis, je suis repassé au micro d'origine. Ouais, c'est bien ça, le, le 200, c'est celui-ci qui est, qui est vertical. Ouais, c'est ça, ouais, j'en dirais un micro de, de radio FM, là, qui est pas mal sympa, j'ai eu un bon prix, c'est pour ça, j'ai sauté dessus, sur le bon coin, j'ai fait des affaires, quand même, et, ouais, ouais, mais j'en suis content, après, on m'a dit, hein, bon, après, euh, je sais pas, euh, tu sais, les goûts et les couleurs, Alors, on m'a dit que j'avais une voix un peu trop aiguë, alors, euh, j'ai bidouillé, j'ai cherché, j'ai mis un peu de grave, et tout, bon, et puis, je suis revenu, euh, au réglage, au réglage, euh, par défaut, Et puis, apparemment, c'est, c'est pas trop mal, parce que tu t'en plaintes pas. Ben, euh, la voix, il est un peu métallique, hein, euh, tu dois parler à une certaine distance du, du micro, on a un peu l'impression qu'il y a un groupe électrogène qui tient, qui tourne derrière, hachis, trois coups, mais autrement, à part ça, euh, à part ça, moi, pour moi, c'est bon, hein, de toute façon, là, j'ai une petite vidéo, là, qui tourne, là, pour cette première demi-heure, donc, là, tu vois l'occasion, là, de, 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 de pouvoir, euh, faire ta propre opinon dessus, quoi. Oui, ok, ben, oui, c'est vrai, c'est, c'est, c'est l'idéo, ouais, c'est impeccable, ouais, pour t'écouter, au moins, on peut t'écouter. Alors, c'est pas un groupe électrogène, Rémi, euh, c'est un petit poids de pétrole que je vais essayer, parce que je suis dans mon garage, hein, un garage isolé, euh, qui est super propre, Attention, qui est très propre, hein, euh, tu pourrais manger par pérachie, euh, je me suis dit, il y a un petit poids de pétrole, parce que, parce que le soir, mais, euh, ce soir, il fait, euh, il fait des petites températures, tu vois, par rapport à la journée, c'est bon, mais le soir, il fait un peu frais, alors, tu dois entendre, le petit poids de pétrole, à côté, là, qui tourne, parce qu'il y a un petit ventilateur d'air pulsé, derrière. Bah, ouais, ça doit être ça. Ouais, je suis étonné, au fait, que j'entends, on n'est que tous les deux, là, hein, Marc, je vois, hier soir, on était, on était quoi, on était, euh, trois, euh, oui, pendant une bonne, une bonne partie, Et, euh, la première demi-heure passée, euh, tout le monde est arrivé. Euh, il y avait Eric, qui était, euh, qui était derrière, bon, il insistait pas trop de son côté, parce qu'il avait pas mal de, de, de QRM, il arrivait à peine à me sortir, et tout, donc, c'est sûr, dans ces cas-là, c'est, c'est, c'est pas la peine de tenir un QSO. Et, euh, la première demi-heure passée, euh, demi-heure, trois quarts d'heure, euh, là, tout le monde est arrivé. Et, euh, c'est vrai que, pour le coup, là, on a fait un excellent QSO, mais, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est venu qu'après, quoi. Ouais, ouais, d'accord, ouais, bah, écoute, hein, je vois que, tu t'es, euh, t'as toujours ton petit bip, ton petit bip derrière, bon, j'ai enlevé, moi, parce que, bon, euh, et parfois, parfois, on me dit, t'es, euh, euh, c'est bizarre, t'as sur le Yadzou FT450, t'as un bip. Bah, il dit, bah, ouais, hein, ils ont dit mal à me croire, tu vois, mais, euh, je le mets de temps en temps, mais, il y en a, ils ont dit mal à, à, à croire qu'il y a un bip sur le FT450. Oui, bah, tout est une histoire d'appellation, hein, c'est pareil, hein, enfin, c'est toujours la même chose, hein, et, effectivement, dans les termes, ils ont raison, il n'y a pas de Roger bip, mais il y a un stand-by bip, mais l'utilisation est exactement la même, voilà, c'est, 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 c'est exactement la même chose, il n'y a rien de rajouté au poste, c'est, c'est comme ça, euh, et puis, et puis, voilà, quoi. De toute façon, tous ceux qui ont un Yadzou FT450, euh, savent très bien que, quand ils vont sur stand-by bip, et, bah, ça enclenche le Roger bip, tout simplement, quoi. Là, je l'ai enlevé, là. Voilà, ok. Et dis-moi, j'ai vu que t'avais fait l'acquisition, si je me trompe, euh, d'un, d'un vieux, vieux, vieux micro, mais c'est même sûr que tu vas s'amuser, mais il y a un micro de table des années 60, c'est ça ? Euh, oui, oui, euh, oui, il a bien, euh, alors attends, de mémoire, il doit, euh, il doit dater, euh, alors j'attends, 52, quoi, je crois. Euh, une fois que je fouille, il doit dater de 1952, ouais, il me semble. D'accord, ok. Et tu comptes, euh, non, je crois pas, je crois que tu m'as, tu m'as répondu, tu m'as dit que tu pouvais, tu, tu n'allais pas le, euh, le tester, le relier sur aucun poste, hein. Tu le gardes, euh, tu le gardes comme ça, pour collection, euh, en vitrine, je sais pas où, hein, mais tu, tu comptes pas l'utiliser, euh, ou, euh, sur un poste, euh, ou, euh, non, tu vas le laisser comme ça, en fait, tu vas pas l'utiliser, c'est pour collection. Oui, voilà, euh, euh, non, je te sens venir, toi, euh, surtout que, euh, tant, c'est un, euh, un, 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 un un. Un, 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 un mélodium. Voilà, un mélodium mélodynamique, euh, un 75 AES. Voilà. Et, euh, oui, 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 non, mais je te sens venir. Euh, tu, euh, tu trouves ça dommage, justement, qu'un tel micro, de, 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 euh, de pas le faire fonctionner. mais d'un autre côté je suis assez frileux j'aurais bien envie de voir ce qu'il donne mais en même temps j'ai peur de le griller carrément si des fois il marche encore et ouais voilà en gros ah c'est clair ah c'est entrego 5 oui non mais c'est clair ouais bon après mais j'ai une autre question Rémi allez vas-y on est que tous les deux là je suis étonné que Michel soit toujours pas là bon il a dû avoir autre chose à faire Eric j'imagine qu'il doit avoir trop de bruit de l'U33 il nous avait averti qu'hier qu'il y a eu de grande chance qu'il ne serait pas là ce soir il ferait peut-être un petit coucou mais bon pas sûr alors vas-y on a tout le cuisseau pour nous ouais je laisse un petit blanc à chaque fois c'est quoi ton antenne on change complètement du micro je vais essayer je vais bien tout ça avec ces petites questions techniques ton antenne vertical c'est une moto 28 c'est ça non ? oui 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 c'est ça oui les db tu te souviens plus combien elle a en db ? les données pour 8 db ouais 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 et bien je crois qu'elle est vachement meilleure parce que mon antenne verticale je me rends compte que que tu as des meilleurs résultats meilleurs résultats en réception j'ai l'impression et en émission par rapport à ma gamme master ouais je pense oui parce qu'en plus elle est d'un bon diamètre et j'avais que comprendre que justement ça avantageait un petit peu et là où je suis aussi gagnant c'est quand je vais faire de l'écoute toute bande à chef et bien j'ai je me suis rendu compte qu'elle était vraiment bonne à ce niveau là au niveau réception quand j'ai comparé après avec la présidente Himalaya dont je me sers là pour les expéditions alors c'est pas compliqué ça passait de kit au double voilà c'était carrément ça quoi et sur le 27 méga c'est vrai que j'ai une petite différence quand même également je l'ai vu tu vois par exemple là avec Belflégor et bien toi tu l'entends tu l'attendais avec un stade comme cago de 5 je crois et moi j'avais un point et demi pourtant on n'est pas très éloigné l'un de l'autre et en plus moi je suis bon Galgon c'est peut-être un peu plus haut que toi donc au niveau géographiquement parlant normalement je dois être un peu plus haut que toi en plus donc je pense que ton antenne est meilleure et de plus tu as un plan avec des radians moi que je n'ai pas j'ai aucun radian dessus moi il y a la stealth j'ai le brin vertical qui fait 7m35 en fibre de verre et aucun radian dessus d'accord et et oui donc et bien tiens la prise d'un Himalaya que j'ai là de côté fibre de verre aussi mais avec radian donc c'est là où on peut voir qu'il a l'air d'y avoir une bonne différence quand même entre une antenne avec un fil à l'intérieur et une antenne où c'est un tube d'un certain diamètre ah ouais c'est ça c'est une antenne que j'ai achetée qu'on existe depuis maintenant c'est à merde enregistré Eric oui c'est à Bordeaux là 1.33 oui radio 1.33 ok ouais je crois que j'ai entendu Eric derrière oui Eric les bons sons très à toi ouais c'est 13 Rémi les amitiés 14 Victorico 27 14 ODR 027 l'opérateur Eric sur l'invernement voilà mais je suis pas avec qui tu es c'est le plus loin voilà toi ben je suis avec Florent tu vois Florent là c'est faut laisser le temps au QRM pour certains de se calmer pour qu'il puisse arriver après les 73 Eric en espérant que là ça va mieux pour toi ce soir je suis avec Florent Galgon il a récupéré son poste ok mais je t'aime Florent alors mais non je ne le sors pas et c'est toi voilà t'aime bien à toi mais c'est tout allez allez enregistré notre station et ben ce soir c'est pas compliqué le club Yazoo FT450 est au grand complet H-6 3 coups retour Florent pour voir si Eric t'entend apparemment non il n'a pas l'air de t'entendre ouais ok Eric et ben 73 51 à toi Florent de Galgon voilà je t'envoie les bons chiffres en espérant que tu que tu m'entendes voilà je t'entends Santiago de 2 3 mais je t'entends je t'entends retour Eric tu as vu parler un peu là Florent mais c'est dur à peu près mais voilà désolé il y a une autre station qui a pris le micro avec les bons 113 51 de la part de Rémi d'un 1033 en avant bon apparemment il ne m'entend pas Eric je ne sais pas si tu as entendu de ton côté peut-être moi ce n'est même pas la peine là je ne sais pas ce qu'il y a à ce moment sur ce fréquence mais alors c'est la grosse merde moi ça ne va plus devenir possible d'ici peu mais de toute façon déjà tout à l'heure avant le QSO je ne savais pas comment on allait faire ce soir parce qu'il y avait la Propag qui était là Propag AM Propag BLU il y avait le tout mélangé sur le canal 27 j'entendais là en AM j'entendais l'Espagne Portugal tout ça tous ces coins là qui passaient en AM en BLU un peu plus haut j'ai entendu l'Amérique du Sud le Brésil tous ces coins là et c'est vrai que là allez on va dire jusqu'à une ou deux minutes avant l'heure je n'étais pas sûr qu'on allait pouvoir faire le QSO mais ouais moi je te le dis pour moi ça va devenir vraiment galère alors faire des QSO comme ça moi ça ne m'intéresse pas trop voilà donc voilà ou il faudra qu'on trouve une solution ou alors je vous écouterai puis je viendrai comme ça passera ou voilà parce que là ça devient pénible tu vois et puis je ne suis pas le seul il y a la plaine qui ne vient de plus mais c'est sûr que ça cause de ça aussi et qui sont sur du côté de Bordeaux ah bah c'est bien possible non plus de toute façon ouais enfin bon bref je n'ai pas polémiqué là dessus c'est pas la peine hachi il y en a le fait ouais à l'état ça y est on va lâcher le mot il y en a le fait déjà de descendre en dessous du 27 400 405 pour certains ça leur provoque déjà des allergies quoi enfin bon bref on va passer on va passer d'aller là dessus ok Eric qu'est-ce que là ça va mieux là dis-moi j'ai alors attends pardon excuse-moi hop putain j'ai déconné ah voilà dis-moi Eric est-ce que tu m'entends mieux voilà j'ai mis j'ai mis mon empli voilà est-ce que là ça va mieux là Eric t'as pas entendu Fleuron j'ai l'intensé qui parle mais je te dis c'est un petit peu la commodelle figure j'ai l'intensé de vrai qu'il parle mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit voilà non mais bon après je te dis oui la vie de votre côté là-bas moi ça devient difficile honnêtement ça devient vraiment difficile à part l'avoir un peu de jus derrière vous m'entendez parce que je fais ce qu'il faut mais moi de votre côté tout ça arrive là c'est vraiment limite bon ben je ne sais pas je n'en sais rien pour toi j'envoie quasiment 160 watts là à peu près 160 watts je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment je ne sais pas en lima-cirabravo peut-être je ne sais pas euh ouais Eric est-ce que tu veux qu'on essaie sur le 27 270 déjà en terminaison 0 et en lima-cirabravo ah mais si vous montez là-haut sur le 970 si je vais vous entendre la fréquence elle est propre ça va être sans problème 27 270 apparemment t'as du mal à m'entendre 27 270 en lima-cirabravo non c'est pareil que je sois en lima-cirabravo ou le 270 c'est pareil c'est pareil c'est pareil moi j'ai dit j'ai été écouté c'est exactement pareil non non c'est pour ça que je te dis je monte plus haut j'arrive à monter plus haut pour avoir un dégagement de fréquence propre parce que nous ici c'est vraiment plus la peine et comme je t'ai dit après le dégagement je vais pas prendre ce risque je vais pas prendre ce risque je vais pas prendre le risque d'aller gêner les radios amateurs comme ça aussi près de leur bande là c'est chercher le bâton pour se rebattre en se mettant aussi près comme ça là-haut ben c'est bien dommage ben tant pis le QSO prendra fin à un moment donné et puis c'est tout non non mais c'est pas grave quand il est c'est pas un problème je...